Les 8 plats les plus chers du monde gastronomique Numéro 8. Champignons Matsutak Ce sont des champignons mycorhiziens sauvages, leur production est très faible car ils ne poussent que dans les endroits où il y a des pains. Le problème est qu'à partir des années 1970, ils ont cessé de planter des pains au Japon, remplaçant la plantation par des feuillus. Son arôme fixe le prix, c'est-à-dire que plus la puissance aromatique est grande, plus le prix est élevé. Eh bien, un kilo de ces champignons peut atteindre 2000 euros. Numéro 7. Jambon tacheté de jabugo Le jabugo tacheté est une variété indigène de porc ibérique en danger d'extinction. Puisqu'il ne reste plus que 73 femmes et 51 hommes en Andalousie et en Estrémadur. C'est une race à croissance lente qui a besoin de beaucoup d'espace pour son élevage, au moins environ 30 000 mètres carrés. Ses caractéristiques organoleptiques sont uniques, il a un gras, un fil très marqué et une saveur et une texture exceptionnelles. Ce produit gourmand se situe aux alentours de 500 euros le kilo et d'environ 4100 euros la pièce. Numéro 6. Pastèque noire La pastèque est un fruit idéal à manger au printemps et en été car elle est très fraîche, juteuse et parfaite pour la saison chaude. La pastèque dans sucre ou pastèque noire est un fruit qui ne pousse que dans la région d'Okédo au Japon. Elle est cultivée pendant une courte saison, elle est très juteuse, mais excessivement chère. La pastèque noire dans sucre est circulaire, pèse de 7 à 11 kilos et seulement environ 10 000 sont produites par an et sont l'une des plus appréciées. On estime qu'une pastèque de 10 kilos peut coûter plus de 6 000 dollars. Sans aucun doute, le Japon ne cesse d'étonner les Occidentaux tant pour son incroyable technologie que pour ses curieux fruits. Numéro 5. Vanille de Madagascar La vanille est l'un des arômes les plus populaires car elle fonctionne comme un ingrédient dans tout, du chocolat au parfum. Madagascar est le premier producteur de vanille au monde, avec 85% de parts de marché. 85% de la vanille mondiale provient de Madagascar, où plus de 80 000 agriculteurs vivent de sa culture et de son séchage. Un kilo d'épices équivaut au salaire annuel moyen à Madagascar. Dans ce magasin, il y a des mesures de sécurité pour prévenir le volume. Ils ont été payés 600 dollars pour une livre de vanille. Cette plante n'est récoltée qu'une fois par an et sa culture est très laborieuse. Les meilleures zones pour sa croissance sont assiégées par les catastrophes naturelles. Numéro 4. Bœuf Wagyu ? Le moment d'origine japonaise, de la naissance du bétail au moment où il est prêt à atteindre les étagères, le bœuf de Cobb passe par un processus détaillé et précis, qui lui donne toute la valeur qui se reflète plus tard dans le prix très élevé. D'une manière générale, c'est le persillage en combinaison avec la maturité des carcasses et le niveau de fermeté musculaire, qui détermine le degré de qualité de la viande et son niveau de moelleux, de juttosité et de saveur. Le bœuf Wagyu est la norme au Japon, mais une coupe de bœuf Wagyu peut toujours coûter entre 120 dollars et 500 dollars. Numéro 3. Safran. Le safran est une épice qui, en plus de donner de la couleur à nos plats, leur donne leur saveur caractéristique et apporte une grande quantité de nutriments, même s'il y a peu de brins nécessaires dans chaque recette. Il est obtenu à partir de la fleur de Crocus sativu, également appelée rose safran, une fleur aux pétales violets et aux étamines jaunes, dont sont extraits les stigmates rougeâtres caractéristiques du safran. En Espagne, le safran est un condiment très apprécié et assez exclusif, qui donne une touche de catégorie au plat et notamment à la paella typique. L'utilisation de substituts de safran a une explication et c'est son prix, entre 5 000 dollars au prix de détail et 10 000 dollars au prix de gros la livre, bien qu'il ait atteint la maudite somme de 30 000 dollars la livre, et c'est parce que sa culture et sa production sont très chères et limitées. Numéro 2. Thon rouge. Le prix élevé que le thon rouge peut atteindre est supérieur à 5 000 dollars la livre. Un thon rouge a été vendu 1.8 million de dollars au marché aux poissons de Toyosu Tokyo en janvier 2020. Il a une texture charnue et une saveur très délicate, Cependant, le thon rouge du sud est en danger critique d'extinction, le thon rouge le thon rouge de l'Atlantique est en danger de extinction et que le thon rouge du Pacifique est vulnérable, cela est dû à une pêche intensive. Numéro 1. Les âmes du caviar. Alma est un caviar avec sa propre personnalité. C'est un produit très complexe plein de nuances, pour les palais recherchant les sensations du caviar iranien authentique élaboré selon les procédés les plus traditionnels, typiques d'un aliment si rare. Ces œufs offrent une texture onctueuse en bouche, laissant des registres très leons et intenses de saveurs de noix et de crème. Un caviar plein de saveurs fines, élégantes et complexes, grâce au salage toujours délicat. Toutes ces caractéristiques parviennent à créer une délicatesse digne d'un roi. Les œufs sont blancs et sont obtenus à partir de spécimens de plus de 100 ans. Plus l'esturgion est gros, plus sa saveur est élégante, douce, aromatique et délicieuse et plus sa texture est spongieuse. Il est servi dans un récipient en métal plaqué hors 24 carats. Son prix peut coûter environ 25 000 dollars.